Le fait d'avoir même saisi la CDAO, la Cour commune de justice de la CDAO, bon, qu'ils auraient demandé le report, parce qu'il y a une audience qui vient le 30. Bon, pour le moment, ils n'ont pas encore formulé cette demande. Et curieusement, je pense que c'était une demande qu'il fallait préalablement soulever, avant tout débat sur la recevabilité ou sur les exceptions. Mais apparemment, ça n'a pas été fait. Peut-être qu'ils savent que, pour le moment, il n'y a aucun effet exécutoire, et qu'il s'agit d'un formalisme préalable qui doit être accompli, puisque demandé par l'objet de la CDAO. Et c'est la raison pour laquelle nous nous opposons en l'état à la constitution de part civile de la ville de Dakar, jusqu'à ce que la formalité prévue par le préfet soit observée. Maintenant, le conseil municipal peut soit maintenir sa délibération, soit la modifier. Donc, en fait, mais en tout état de cause, il faut une seconde délibération. Évidemment, parce que vous savez, en fait, dans cette affaire, que je suis depuis le départ, le conseil municipal avait déclaré, à l'entame de ce dossier, au mois de mars, une délibération pour dire que la mairie n'a subi aucun préjudice. C'est-à-dire, c'était au mois de mars 2017, quand M. Khalifa Sal et autres ont été placés sous mandat de dépôt. La mairie est intervenue par le biais de son conseil municipal pour déclarer, urbi et orbi, qu'il n'y a pas eu de préjudice, il n'y a pas eu de manquant. Donc, en fait, ils n'ont subi aucun préjudice. Or, une partie civile, c'est une partie lésée. Or, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que je suis une partie lésée. Dès l'instant où, au départ de cette affaire-là, où vous avez eu la possibilité de vous construire partie civile, vous avez dit non, 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 moi, je n'ai subi aucun préjudice, je ne suis pas partie civile. Donc, en fait, nous avons estimé qu'il y avait une connivence entre les avocats, entre la défense et la ville de Dakar. Et la preuve, c'est que vous avez, la ville de Dakar a constitué quatre avocats. Sur les quatre avocats, il n'y a que M. Eladjouf qui est intervenu. Or, il y avait M. Jean Silva, il y avait M. Oussain Nugay et il y avait M. Ibrahim Adjouf. Donc, en fait, M. Eladjouf est le seul qui est intervenu. Mais par contre, et curieusement, les avocats de Khalifa Sal, c'est-à-dire neuf avocats de Khalifa Sal, sont intervenus pour défendre la constitution de partie civile de la ville de Dakar. C'est la première fois que je vois, depuis que je suis avocat, qu'une personne qui est poursuivie pour une infraction défend les intérêts de la victime elle-même. Donc, celle qui se présente victime. C'est la première fois. Donc, en réalité, ce qui prouve qu'il y a une collusion, une collusion frauduleuse entre le conseil municipal, c'est-à-dire la ville de Dakar, et M. Khalifa Sal et ses collaborateurs. Non, 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 il n'y a pas de guerre entre avocats. Parce que moi, j'ai dit tout à l'heure, dans mon intervention, que je n'ai pas pour habitude de contester la constitution d'un confrère dans un dossier. Parce que moi, j'aime l'adversité. Moi, c'est ça. J'aime l'adversité. Quand je suis seul dans une affaire, où je n'ai pas d'adversaire du point de vue d'un avocat, donc je ne suis pas à l'aise. Donc, j'aime voir des conseils conçus. Il est vrai que M. Eladjouf était constitué au départ pour Khalifa Sal et autres. Mais une décision de l'ordre du bâtonnier a dit qu'il ne pouvait pas se construire parce que c'est la loi. Maintenant, il revient pour se constituer en tant que parti civil au nom de la ville de Dakar.